La promulgation du décret portant baisse des prix du loyer, les locataires de l'unité 22 des parcelles à Séni l'attendaient avec impatience. C'est désormais chose faite, ils se sentent soulagés. Cette loi va certainement soulager les locataires. Nous nous attendions depuis très longtemps à la publication de cette loi. Nous étions restés sur notre faim depuis très longtemps. La situation va être décantée. Félix Mbouc dirige une association de locataires. Ce dernier habite dans cet appartement depuis 4 ans. Il paye à la fin de chaque mois 110 000 francs CFA, mais avec la baisse, il pourrait dorénavant bénéficier d'une réduction de 15% sur son paiement habituel. Si je passe de 110 000 francs à 98 000 francs, là c'est quelque chose. Il y a des gens qui avaient pensé que ce n'est pas quelque chose, mais une baisse de 22 000 francs, au moins, ça peut permettre d'acheter un sac de riz. De toute façon, l'État doit veiller au grain. Il y a une commission de vérification, de contrôle et de suivi qui sera mise sur pied. De l'autre côté des parcelles assainies, à l'unité 16, d'autres locataires ont apprécié la mesure du gouvernement, mais parmi eux, il y en a qui sont sceptiques. C'est le cas d'Anita. Si elle habite dans cette chambre avec son mari et leurs deux enfants, ce n'est pas par guetter de cœur, mais la cherté du loyer oblige. On me demande souvent de quitter puisqu'il n'y a pas de sécurité, mais je n'ai nulle part où aller. Il faut 180 000 pour avoir deux chambres et un salon, 160 000 pour un studio. J'ai des enfants et franchement, ici, il n'y a pas de sécurité. On attend le chef de l'État. Dakar est l'une des capitales d'Afrique où le loyer est plus cher et ce n'est pas la première fois qu'il est attente de baisser ses prix. En 2014, une loi allant dans ce sens avait été votée à l'Assemblée nationale, mais elle a fini par empirer la situation plutôt que de la régler. Un scénario que les locataires craignent de revivre.